Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Gilles Ricordel, je suis président et fondateur de SmartVisor. SmartVisor, une ambition claire, simple, être la référence des systèmes automatisés pour les mêmes industries des systèmes connectés, avec comme évaluation et comme objectif l'expérience utilisateur. Notre premier marché, notre première cible, est la téléphonie mobile. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez tous un téléphone dans votre poche, je suppose, moi j'en ai des, un dans chaque poche. On est quasiment insatisfait, peut-être pas quotidiennement, mais toutes les semaines de nos téléphones. L'automatisation, elle est partout et pourtant nos téléphones, ils sont testés manuellement. Ils sont testés manuellement parce qu'il faut vérifier toutes les configurations réseau, les combinatoires des nouveaux services, des nouvelles applications, des nouvelles fonctionnalités. Il existe un certain nombre de tests très normatifs qui vont être automatisés. Par contre, les tests d'expérience utilisateur pour vérifier toutes les configurations restent manuels à 100%. Donc, très coûteux et peuvent garder. Aujourd'hui, c'est un enjeu gigantesque pour les industriels. En 2015, je n'ai pas les chiffres de 2016, il s'est vendu plus d'un milliard et demi de smartphones. Le budget des tests pour un opérateur qui accepte des mobiles dans son portefeuille, donc au niveau des tests, des terminaux, c'est plus de 450 millions d'euros. L'enjeu de la qualité ou de la non-qualité, il est primordial pour les acteurs. Un de nos clients vient de dépenser 200 000 euros de retour SAV pour un mobile qui était trop lent. Il en avait vendu 10 000 exemplaires. Et puis, je vais passer le cas de la batterie Samsung qui explose. Donc, pour tous les industriels, être le premier avec des systèmes performants et de qualité, c'est un enjeu primordial. L'expérience utilisateur, ce qu'on appelle la consumer experience, je vais reprendre ce qu'on a dit un petit peu en préambule, le CIS à Las Vegas, ça s'appelle le Customer Consumer Electronic Show. Maintenant, c'est le Consumer Experience Show. Quelle est notre solution ? Comment on répond à ce problème-là ? Notre solution, c'est l'utilisateur virtuel, Viser. Viser comme Virtual User. C'est une solution 100% logicielle qui va fonctionner sur n'importe quel mobile du commerce. qui va générer de l'usage, qui va automatiser toutes les actions d'un utilisateur, qui va enregistrer tout ce qui se passe au niveau du système, mais également au niveau de son environnement. Et puis, restituer les résultats sur une interface web pour évaluer la qualité des performances. La solution va permettre de vérifier que tout fonctionne comme prévu, et surtout que tout fonctionne comme prévu, et n'importe où. Dans le métro, dans la rue, sur la plage, dans les zones blanches. Quels sont les bénéfices ? Eh bien, la fiabilité, en comparaison des tests manuels, fastidieux. Le coût ? Un gain économique avéré pour nos clients. La rapidité. Et la couverture des tests. Une solution 100% automatique qui va pouvoir tourner 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui va pouvoir être parallélisée, et qui va permettre de pouvoir couvrir beaucoup plus de cas de test. SmartVisor, c'est une équipe solide. Tout ce que je vous explique, je le connais bien, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la téléphonie mobile. Donc, j'ai été chez Motorola, chez Mitsubishi, et plus récemment chez René Sass, en tant que directeur de programme et directeur de business. Mon associé, Xavier Frère, avec qui je travaille depuis 15 ans, lui était responsable de la mise au point, de la validation et de la mise sur le marché des produits. On s'est entouré d'une équipe expérimentée, aussi bien au niveau business qu'au niveau technique, renforcée par du son neuf, à vide de nouvelles technologies. Et on a commencé à déployer également des agents, des distributeurs, des représentants, qui eux aussi ont de belles gardes de visite, des gens qui ont travaillé chez Kiosera, chez Broadcom, chez Sharp ou chez Nuitia. Le marché de la téléphonie mobile, c'est plus de 2000 acteurs, il y a tout d'abord les opérateurs, j'en ai parlé tout à l'heure, on les connaît bien, qui vont tester les terminaux, mais bien évidemment, des constructeurs. En plus de ces deux grandes catégories, on va retrouver, ce qu'on imagine éventuellement moins, les distributeurs, qui vont de plus en plus acheter des produits en marque blanche, et distribuer des produits. On travaille entre autres avec Auchan, il y a deux marques de produits qui leur sont propres. et puis tous les autres. Les autres, ça va être les laboratoires de test, ça va être les médias spécialisés, la presse spécialisée, et puis tous les utilisateurs des services télécom. Où se situons-nous dans le marché du test ? Comme je le disais, il y a des acteurs spécialisés dans des tests automatisés, très techniques, très normatifs, et puis il y a les tests manuels, qu'on retrouve ici, principalement exécutés par des sociétés de services. Eh bien, on comble clairement un gap, avec des tests automatisés, visant à reproduire toutes les actions du utilisateur, et visant à améliorer la qualité d'expérience. Pour l'opportunité du marché, je disais tout à l'heure, les opérateurs, c'est 450 millions d'euros, pour le test des terminaux. Je ne parle pas du test des réseaux. Eh bien, avec notre solution, on peut couvrir 30% de ces tests-là. Ça veut dire que, sur le marché opérateur, on a un marché accessible de 135 millions d'euros. Notre objectif et notre ambition, à 5 ans, est de couvrir, d'avoir un chiffre d'affaires de 8 millions et demi. Quel est notre business model ? Notre solution, c'est une solution 100% logicielle, qui va être vendue sous forme de licence, en mode SaaS, avec des abonnements annuels ou pluriannuels, et avec un paiement upfront, très bon pour la trésorerie. Pour donner un ordre d'idée du panier moyen, 4 licences, c'est 40 000 euros à l'année. Un opérateur, ça va être entre 40 et 120 licences, pour répondre à leurs besoins de test. Pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires, ça équivaut, d'ici 5 ans, à atteindre 60 clients, avec une quinzaine de licences par client. Eh bien, justement, où en sommes-nous ? La société a été créée en septembre 2014, aujourd'hui, nous ne comptons plus de 12 clients. Nous avons déjà conquis des opérateurs, Orange, SFR en France, Elisa en Finlande, des constructeurs, Wico, Mobilewire, des distributeurs, boulangers, Auchan en France. La presse spécialisée, dans la catégorie des autres, entre guillemets, avec les numériques.com, pour les benchmarks de produits, et puis des utilisateurs de services, tels que Clemsy ou Cerema. On a commencé à s'implanter à l'international avec des agents et des distributeurs. On est présent en Angleterre, on est présent en Espagne, on est présent au Benelux, on est présent en Sandinari, on est présent en Amérique latine et on est présent aux US. Dans quelques jours, on sera présent aussi en Asie avec un nouvel agent qui vient de nous rejoindre. Et puis, on a mis en place des partenaires, aussi bien stratégiques que techniques, avec des acteurs, tels que Astelia sur le bassin Rainet, qui fait le pendant de nos solutions. Ils ont des tests côté réseau, on a des tests côté mobile, et on a un partenariat pour faire une corrélation des deux informations. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'évaluations en cours. On travaille avec Samsung, avec la FNAC, pour en citer que deux. Et bien évidemment, on est aussi accompagnés sur le bassin avec les institutionnels qui nous supportent, quasiment au quotidien. Nos prévisions. Nos prévisions, comme je disais, d'ici cinq ans, c'est de réaliser 8,5 millions de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires 2016, 500 000 euros, on a réalisé 95% de l'objectif. Et je suis heureux de le dire, parce qu'on vient de boucler le bilan, c'est qu'on est positif, aussi bien en EBE, en résultats d'exploitation, et en résidu planète. Par contre, 2017-2018, et principalement cette année, il faut qu'on accélère, accélérer le développement commercial. C'est l'axe prioritaire. 80% des efforts doivent être mis sur l'axe marketing et commercial, avec des recrutements internes, la participation aux salons internationaux, nous avons besoin de contacts directs auprès de nos clients. Et sans oublier les R&D, améliorer la solution actuelle, mais commencer à travailler sur les solutions d'avenir. Je parlais des systèmes connectés en général, au début, c'est l'Internet des objets, l'automobile, la Smart City, la Smart Pro. Bon, ça sera bon. La conquête du monde, elle passe, bien évidemment, par le commerce, mais aussi par la technologie. Notre feuille de route, elle est claire. On adresse les opérateurs en priorité, ce sont les influenceurs, les prescripteurs de la solution. Les priorités géographiques, continuent à se développer en Europe, l'Amérique latine, les Etats-Unis et l'Asie. Étant bien évidemment le réseau de distributeurs, et utiliser les prescripteurs, tels que les médias spécialisés ou les régulateurs, la recette en France. Pour conclure, nous voulons être le label qualité orienté expérience utilisateur pour tous les systèmes connectés, pour toute l'industrie. Et je finirai par un adage probablement bien connu, à l'époque de la R&D à l'or, ce qu'on fait fortune, c'est le vendeur de pioches. Eh bien aujourd'hui, on est des fournisseurs d'outils pour les nouveaux chercheurs d'offres qui sont tous les experts et tous les industriels de la mobilité et des systèmes connectés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada